Tellement nice! What's up tout le monde, c'est Kevin Co. Bienvenue à un autre de mes e-bike vlogs. Je dis bien encore e-bike vlog. Oui, aujourd'hui, on a le Merkava Fat Fold 500. Quand même assez différent du dernier que j'ai essayé qui était le RF 350. Vous avez un modèle qui est tellement nice. À mon avis, j'aime le vert. Regardez-moi le vert, guys, avec le gris. Si il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Merkava, c'est de ne pas faire des beaux bikes. Leurs bikes sont tellement beaux. Comme je vous dis, contrairement à l'autre, vous avez un moteur de 500 watts plutôt que 350 watts avec 14 ampères pour la batterie. Donc, évidemment, vous allez avoir plus de puissance. Une bonne différence aussi, c'est que vous avez aussi des pneus qui sont plus gros. Plus de puissance, des plus gros pneus, des plus gros rayons, évidemment aussi. Puis, quoi d'autre, quoi d'autre ? On a ici un petit bras, ici, qui est ajustable. J'ai oublié, c'est quoi le mot exact ? Je vais le mettre ici. C'est ce qui vous permet, dans le fond, d'ajuster le guidon pour qu'il soit soit plus penché, soit plus haut. Donc, au niveau de votre confort. Vous avez du Shimano, ce qui est quand même assez populaire. Au niveau des dérailleurs, vous avez des pédales qui peuvent aussi se plier. Ce qui est quand même assez important, Gareth, parce que quand vous allez plier aussi le vélo, en fait, qui est pliable, ça risque des fois d'être un peu dans le chemin. Puis, pour les garder en bon état, c'est important d'avoir des pédales qui peuvent se plier et se remettre. Quelque chose aussi, Gareth, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que vous avez des suspensions en avant, en arrière. Les suspensions aussi qui peuvent être ouvertes ou fermées. Donc, avoir une suspension plus dure ou une suspension, justement, qui peut être ouverte et rebondir. Donc, c'est très intéressant, ça. J'aime vraiment ça. Vous avez aussi des disques en avant et en arrière pour pouvoir mieux freiner. Puis, vous avez aussi une petite lumière LED, ici, LED, qui s'allume pendant la nuit. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ça vous donne la lumière en avant. Comme d'habitude, ici, vous allez appuyer sur le M, voilà, pour l'allumer. Vous avez un beau petit dashboard qui est aussi différent du RF350. J'aime mieux celle-là. Ce n'est pas la première fois que je vois ce type de modèle, mais je trouve qu'il est plus gros, il est plus visible. Donc, embarquons là-dessus. Évidemment, guys, vous avez cette vitesse. Vous pesez ici pour descendre les vitesses ou vous augmentez ici pour augmenter les vitesses. C'est toujours bon de commencer avec une vitesse qui est un petit peu plus basse. Vous pouvez donner du gaz ici pour accélérer. Et vous êtes parti. Une fois que vous commencez à pédaler, augmenter les vitesses pour avoir un petit plus de résistance. Vous avez aussi le Gear Assist qui vous permet de monter de 1 jusqu'à 5. Pour l'instant, je vais laisser à 2 ou 3 parce que je trouve que j'ai amplement de puissance pour la situation. Jusqu'à date, je n'ai pas beaucoup roulé, mais je peux voir que j'ai une position qui est un peu plus agressive, je dirais. Mais en même temps, je sens que le vélo est plus robuste. Donc, je suis plus en confiance là-dessus. Donc, jusqu'à présent, guys, je peux vous dire que je suis beaucoup plus confortable sur ce vélo-là. Je ne sais pas si c'est la position, le vent, les pneus. Selon moi, c'est les pneus. Le fait qu'ils soient plus gros, j'ai l'impression de peut-être moins sentir la route, mais que c'est plus confortable. Puis, j'ai aussi l'impression d'avoir plus de puissance. Dans le RF350, comme je vous disais, il fallait que je joue beaucoup avec les vitesses. Il fallait que je sois très engagé dans la conduite. Alors que, en ce moment, j'ai l'impression que l'assistance est beaucoup mieux. Le throttle est beaucoup plus répondant. J'ai l'impression d'avoir plus de torque. Même au niveau des bosses, j'ai l'impression de beaucoup moins le sentir dans le dos, dans les fesses, dans les poignets. Tout a l'air plus mou. Donc, bien aidement, guys, confort, numéro 1. Puissance, numéro 1 aussi. Frein, comme vous pouvez le voir, numéro 1 aussi. Évidemment, en termes de vitesse de pointe, c'est pas mal comme le RF350. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 32 km heure sur route. Puis, en termes d'autonomie, c'est aussi comme le RF350. Donc, vous avez une autonomie qui peut aller jusqu'à 75 km. Évidemment, quand je parle d'une autonomie, je parle de pédaler avec l'assistance. Ok, guys, donc, il est finalement temps de passer au test ultime, qui est le test hors route. Voyons voir s'il est vraiment fait pour dire hors route. Avant de continuer, guys, je vais m'arrêter ici pour prendre une petite photo parce que j'aime le paysage. Si vous ne m'avez pas sur Instagram, allez me voir à commerciale, K-E-V-I-N-C-O-Z. C'est là que vous allez trouver mon contenu et plus pour ce qui est de moto et un petit peu de e-bike. Ok, donc, allons-y. Présentement, assistance 1. Je vais baisser les vitesses un peu parce que je ne vais pas non plus avoir à penser comme un débile. Jusqu'à date, les bosses se prennent très bien, guys. Je vois vraiment une bonne différence au niveau des pneus. Donc, comme je vous dis, si c'est pour du off-road, le FROAD 500, c'est vraiment, vraiment l'idéal. On va aller ici. Oh, dans les roches, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne. Ouais, vraiment, ça endôle vraiment bien, guys, vraiment. Très facile de garder son équilibre. Quand on donne un petit peu de gaz, on est très stable. Oh, oh, voilà, ouais, ouais. Je n'ose même pas imaginer de quoi ça a l'air dans la neige. Ça doit tellement être agréable. Hey, oh, oh. Ok. C'est le fun, parce que vu que le vélo nous donne un petit peu plus de confiance, on sent qu'on peut aller un petit peu plus vite. Évidemment, vous pouvez pédaler. Puis quand vous êtes fatigué, vous donnez un peu de gaz, pour pouvoir vous sortir des chemins un petit peu plus difficiles. Ah, les couleurs d'automne. Mon gars, c'est incontestable. Le Ford 500, hors route, une vraie machine à plaisir. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la stabilité. On n'a pas l'impression que le vélo va glisser, tomber. C'est très stable, que ce soit dans les roches, dans la boue. Tout ce qu'il reste à essayer, c'est dans la neige. Donc, il y a un test ride qui reste à venir pour cet hiver. Et ça risque, très fortement, d'être ce modèle-là. Ok. On va ralentir un peu ici. Ok. Test de vitesse, guys. On accélère. Let's go, let's go. On se met à 5. 40, 42, 43. Ok, on a un petit scooter ici. Donc, je dois avouer, guys, que c'est pas mal un des meilleurs vélos que j'ai essayé. Pourquoi? Probablement parce que je pense qu'il me convient à moi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je suis quelqu'un qui aime faire un petit peu de off-road une fois de temps en temps. Je veux dire, à la base, j'ai déjà une moto pour aller vite dans la rue, pour avoir du fun et tout. Mais, des fois, j'ai besoin de quelque chose pour me faire faire un peu d'exercice sans pour autant que ça m'épuise complètement. Puis, je pense que ça, c'est un bon modèle pour moi parce qu'il me permet quand même de forcer, mais de faire des plus longues distances. Donc, c'est ça que j'aime avec. C'est pas un modèle, évidemment, qui est trop gros. Oui, il y a des e-bikes qui sont plus petits que ça. Mais le fait qu'il y ait une bonne grosseur vous permet d'avoir plus de stabilité. Que vous soyez off-road ou que vous soyez sur la route, vous avez l'impression d'être plus ancré au sol. Ce qui vous donne une meilleure confiance. Donc, la vraie question après tout ça est pour qui est ce vélo? Je pense que ce vélo est pour les personnes qui veulent faire de plus longues routes, qui veulent aller off-road, qui veulent s'amuser. Puis, qui savent qu'ils vont être sur n'importe quel type de route. Puis, ils vont pouvoir se débrouiller. Je pense que ce vélo est fait pour ce genre de personnes-là. Donc, je pense qu'on a un vélo qui est très complet, Gaz. Comme je disais, le seul endroit qui reste vraiment à l'essayer, c'est dans la neige. Puis, ça, c'est cet hiver qu'on va voir ce que ça donne. Donc, ce fut un bon test ride, guys. Le FAD Fold 500 Merkava. Écoutez, vraiment agréable. Vraiment parfait pour l'off-road. Puis, vraiment beau. Écoutez, plus je le regarde, plus je l'aime personnellement. Les goûts sont subjectifs. Anyways, j'espère que vous avez aimé la vidéo, guys. Lâchez un petit like, un petit subscribe à ma page, si ce n'est pas déjà fait. Puis, je vais laisser au niveau de la description le lien du site internet. Si vous voulez venir voir la shop. La shop, oui. De vélo électrique Merkava. On est sur l'autoroute 15 à Laval. Proche de Curie-Label. Oui, on est proche de Curie-Label. Donc, venez faire un tour en magasin. Vous allez pouvoir aussi essayer les modèles. Puis, s'il y en a qui vous intéressent, tant mieux pour vous. Sur ce, guys, on se revoit pour une prochaine vidéo. Douce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501